Plus besoin de passer par la case médecin pour avoir des antibiotiques contre les infections urinaires et les angines. C'est une des nouvelles missions que vient de confier la première ministre aux pharmaciens. On en parle ce matin avec le secrétaire général de l'Union Nationale des Pharmacies de France. Bonjour Eric Millon. Bonjour, bonjour à tous. Vous l'accueillez comment cette nouvelle mission confiée par la première ministre ? Très bien, je pense que c'est une excellente nouvelle. D'abord pour les patients et pour les Français. C'est un soin qui permet un accès immédiat à un antibiotique quand ce sera nécessaire, dans le cas des angines ou des cystites. Donc c'est une très bonne chose et je pense que ce sera l'occasion d'aider les Français à avoir un accès aux soins efficaces. Et donc demain j'ai une angine, une cystite, comment ça se passe ? Très bien, vous rentrez dans une pharmacie, vous venez vous expliquer vos symptômes. Si vous rentrez dans le cadre en termes d'âge ainsi que de critères d'inclusion, on va aller dans une salle simple, salle de vaccination et d'entretien. On fera un test pour savoir si oui ou non votre angine ou votre cystite est d'origine bactérienne. Et si c'est le cas, et exclusivement si c'est le cas, on vous donnera un antibiotique. Donc c'est quand même absolument parfait, ça permet une prise en charge immédiate, ça permet d'éviter le mésusage des antibiotiques, puisque les antibiotiques ne seront donnés, prescrits par le pharmacien, entre guillemets, aux patients que si l'infection est réellement bactérienne. Et puis un chiffre simple, 600 000 prescriptions de phosphomycine aux urgences l'année dernière. Ça c'est contre les cystites ? Contre les cystites. Si on peut éviter ça, libérer du temps médical et permettre un accès immédiat aux soins pour les patients, ce sera une très bonne nouvelle pour tous. Attendez, vous ne m'avez pas dit si j'allais devoir payer là ? Alors je ne vous l'ai pas dit parce que normalement ce sera pris en charge. Aujourd'hui c'est déjà le cas dans un certain nombre de pharmacies qui travaillent en exercices coordonnés avec d'autres professionnels de santé et la prise en charge est prévue. Donc tout se passe bien. L'idée c'est vraiment un accès immédiat aux soins efficace. Et ça relève vraiment de votre compétence à vous pharmacien de délivrer ce genre de médicaments ? Alors le pharmacien est un professionnel de santé qui est assez compétent dans les pathologies et très compétent dans les médicaments. Donc je pense que oui. Après comme d'habitude, très souvent il y aura sûrement des protocoles de mise à jour en termes de formation, de façon à ce qu'on soit parfaitement organisé. Et puis après on verra comment ça se met en place. Aujourd'hui je vous dis quand c'est déjà le cas, c'est souvent dans le cadre d'interprofessionnalisation. Il y a toujours besoin, si besoin, de joindre un médecin. Mais on pourra très bien le faire sans aucun problème. Eric Mignon, les pharmaciens se sont vus confier déjà un certain nombre de nouvelles missions. Déjà le mois dernier sur certains vaccins par exemple. Vous avez le temps de faire tout ça ? Alors ça c'est un vrai exercice. Réussir à former nos équipes, à mettre à niveau les compétences, organiser les locaux, accueillir les patients, gérer l'ensemble des vaccinations, des prises en charge immédiates, c'est complexe. Mais on pense que c'est notre rôle. Je pense que la pharmacie l'a démontré, déjà et encore plus sur ces dernières années de crise Covid. On est vraiment devenu le hub santé où plus de 4 millions de Français rentrent tous les jours et peuvent être pris en charge immédiatement. On sera présent, on a toujours répondu présent. Ça va être compliqué. Après il y aura besoin là aussi, comme tous les professionnels de santé, parce que Madame Born a fait de belles annonces, mais en tout cas en termes de rémunération sur la pharmacie, tout n'a pas encore été soldé. On va regarder ça, mais nous on répondra présent et on sera toujours là auprès de nos patients. Vous n'avez pas l'impression qu'on fait peser sur vous, les pharmaciens, la charge que représente le manque de médecins, le numerus clausus qui à l'entend était trop bas ? Alors je sais là si on me fait peser sur nous. Après je pense que la vraie question, c'est comment on va réussir à travailler tous ensemble. Et en tout cas nous c'est la vision qu'on défend dans notre syndicat. L'ensemble des professionnels de santé, on est tous en décroissance en termes d'équipe. Par contre les besoins de santé sont toujours là. On n'a qu'une envie si on se fait ce métier. Ce n'est pas par hasard, c'est que les Français soient bien soignés. Donc la question c'est demain comment on va réussir à travailler ensemble. Si déjà on arrive à faire ça, comment ? Déjà en apprenant à se connaître, à se découvrir, à travailler en réseau coordonné au niveau des territoires. C'est la première des solutions. Parce qu'au niveau local, quand vous connaissez les infirmiers, les médecins, les kinés, les dentistes autour de chez vous, vous travaillez mieux, vous travaillez plus vite et ça se passe bien. Après bien évidemment il y a un autre débat qui est comment on fait l'attractivité de nos métiers, comment on fait la rémunération de nos métiers. Et là il y a vraiment des choses à mettre en place. Mais là je laisse le soin à une négociation syndicale de se mettre en place. Ce que vous êtes en train de me dire Eric Millon, c'est que peut-être certains pharmaciens ne voudront pas en fait exercer ce genre de mission ? Je pense que certains ne voudront pas et d'autres ne pourront pas. C'est compliqué, il faut des locaux, il faut un accès, il faut des salles isolées, il faut un accès aux toilettes faciles. Il y a plein de choses qu'il va falloir mettre en place. Tout le monde ne pourra pas le faire. Mais ce qui est sûr c'est que je connais notre profession, elle a toujours su se mobiliser et je pense que la majorité le feront. Autre question, autre sujet. Eric Millon, le gouvernement réfléchit à doubler le reste à charge sur les médicaments dans le budget de la sécurité sociale pour l'an prochain. Est-ce qu'on risque de voir certains patients renoncer à des soins, renoncer à acheter certains médicaments ? Vous en voyez déjà peut-être ? On aura cette situation et après c'est pareil, je ne suis pas au gouvernement, c'est à eux de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment aux malades de payer pour l'accès aux soins ou est-ce que c'est à la population de réfléchir à un panier de soins pertinent ou mieux pris en charge ? Ça c'est un vrai débat. En tout cas c'est sûr que je comprends les associations de patients et nous les soutenons. S'en prendre aux patients n'est pas la bonne solution. Et une autre question. Un média a rapporté que le prix de certains médicaments comme l'amoxicilline cette semaine pourrait augmenter en contrepartie d'une garantie de la part des laboratoires qu'il n'y aurait plus de pénurie comme il n'y aurait pu en avoir. Est-ce que vous pouvez confirmer, d'autre part est-ce que vous êtes d'accord avec cette option ? Alors non, on n'est pas encore confirmation précise de cette augmentation de certains médicaments dits matures. Après il y a un vrai problème en France du prix des médicaments. Ça impacte les industriels et ça impacte les officinaux en termes de rémunération. C'est compliqué et c'est vrai qu'aujourd'hui l'augmentation des charges sur ces derniers rend ça très difficile. Après pareil, comme on a répondu présent dans la crise des antibiotiques, là aussi ne pas oublier, le pharmacien ce n'est pas qu'un dispensateur. Beaucoup de pharmaciens ont des capacités à faire des préparations et nous avons préparé pendant cet hiver l'équivalent de 30% des besoins en amoxiciline pour la population française. Eric Millon, secrétaire général de l'Union nationale des pharmacies de France. Merci d'être venu sur France Inter. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.